Musique Le rassemblement aujourd'hui est un témoignage pour moi, un des nombreux témoignages de solidarité et de sympathie que j'ai reçus depuis une semaine de la part d'amis marocains, de Belges du Maroc et d'autres personnes. Je suis très sensible, je crois que ça signifie surtout que nous devons réagir ensemble, nous devons relever ensemble le défi que nous ont posé ces actes terroristes, odieux et lâches, et que nous devons réfléchir encore davantage que maintenant sur les moyens de renforcer nos valeurs, de vivre ensemble, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Des jeunes belgos marocains qui vivent à Casablanca et dont la famille est restée à Bruxelles, m'ont contacté il y a 48 heures, parce qu'ils voulaient réagir, ils souhaitaient organiser un rassemblement qu'ils ont baptisé Bruxelles au cœur, et ils ne savaient pas exactement comment faire. Donc ils m'ont contacté parce qu'ils savaient que j'avais une expérience. J'ai appelé des jeunes de différentes associations, Diversité, Happiness, Lueur d'espoir, Big Brother, et on s'est réunis autour d'eux, et nous avons organisé ce seating pour dire non au terrorisme, non à la barbarie, et puis adresser un message au peuple de Belgique pour dire que nous étions à ses côtés, pour dire aussi aux familles des victimes que nous pensions à eux, que nous étions touchés par ce qui s'était passé. En fait, le message c'est ça, le terrorisme n'a pas de nationalité, le terrorisme n'a pas de religion. On ne peut pas accuser l'islam ou les musulmans de ce genre d'horreur. Ceux qui font ça sont des criminels, point. Et ils prennent notre religion en otage. Donc c'était le sens de notre réponse ce soir, Bruxelles au cœur. ... ... ... ...